Salut les amis, un petit bonjour ! J'espère que tout va bien pour vous. Écoutez, nous on a une journée magnifique dans le sud. En revanche, ça caille un petit peu. Alors, aujourd'hui, je vais me coller au lustrage de Maurice. J'ai pris des produits qui, à mon sens, sont bien. Donc, écoutez, je vais les tester. On va lustrer la carrosserie et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense de ces produits. Donc, vous voyez, il est propre au niveau de la carrosserie, mais je ne sais pas si, en vidéo, on ne verra peut-être pas bien. Vous voyez, là, il y a des tâches. On voit bien les tâches ici, avec le fond qui est maté. Voilà, donc il est légèrement maté. Donc, écoutez, on va s'occuper de ça tout de suite. Bon, évidemment, il faut que votre camping-car soit nickel avant de faire ça. Ça va de soi. Là, il est nickel, donc on peut y aller. Bon, ben voilà, j'ai déjà fait un petit carré. Là, je pense qu'on voit la différence. Voilà, on voit, là, ici, vous voyez, la démarcation. Voilà, j'ai fait ce carré-là. Bon, par contre, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Mais bon, le résultat est là. On voit bien la différence. Voilà, là, on voit bien encore la différence du carré. Donc, on voit bien qu'il est maté ici, ici à gauche. Et là-bas, voilà, c'est nickel. Donc, le résultat est bien au rendez-vous. Par contre, je ne vous cache pas que ça fait les bras. Franchement, la crème. Bon, ben, ça avance. Mais alors, c'est dur. Le plus dur, en fait, c'est d'enlever l'excédent de produit après. Bon, finalement, j'ai remis la bonnette en microfibre. Ça, c'est avec la mousse. Ce n'était pas mieux. Je vais essayer de laisser sécher un peu. On va voir un peu ce que ça donne. Salut, les amis. Alors, jour 2. Est-ce que je pense que là, deux bonnes journées quand même. Voir peut-être trois. Pour faire l'ensemble du camping-car. Alors, voilà. Donc, ce côté, il est terminé. Voilà, tout ça, c'était quand même maté. Donc, c'est quand même bien revenu. La face avant est faite aussi. Voilà, avec le capot. Avec mon petit échafaudage. Alors, j'ai dû acheter une machine. J'ai dû acheter une machine. Parce que la mienne, elle a rendu lame. Elle a cramé. Bon, ça, ça vaut 25 euros. Donc, il faut quand même faire des petites surfaces. Voilà, je vais essayer de vous capter un peu la différence. Alors, attendez. Voilà. Voilà, là, on voit bien. Donc, en haut. Voilà. Là, en haut, ici, je viens de le faire. Et en dessous, là, ce n'est pas encore fait. Donc, on voit un peu comme c'est maté. Bon, il est quand même relativement propre. Et j'ai fait ça. J'ai fait cette partie là-bas, en haut. Voilà. Et après, je manque, en fait, de reflets pour pouvoir travailler correctement, là, sur l'ensemble, ici. Donc, ça, je le ferai plutôt ce soir quand le soleil aura tourné. Donc, ça, c'était exactement comme ça. Ici. On voit bien la différence. Voilà. Bon, ben, voilà où nous en sommes. Au bout du deuxième jour. Écoutez, franchement, ça fait les bras. Vraiment, ça fait les bras. Si votre camping-car n'est pas trop abîmé, ça va. Maintenant, si vraiment il est très fané, ça va être compliqué. Parce que, alors là, lui, il était quand même relativement propre. Et c'est dur. Après, vous voyez beaucoup, beaucoup de microfibres. Parce qu'en fait, elle s'encrase très rapidement. Il faut au moins 10 microfibres. À force de faire les passages, après, elle s'encrase et vous n'arrivez plus à enlever la pellicule, en fait, de lustrage. Essayez de travailler. Alors, je sais que ce n'est pas évident, parce que ça paraît interminable. Mais essayez de travailler par des zones de, je ne sais pas, 60-60, quoi, en dimension, pas plus. Parce qu'après, le produit sèche vite, malgré que je sois à l'ombre. Et après, pour l'enlever, c'est quand même galère. Donc là, c'est fait. Il y a où il y a la lampe extérieure, ce n'est pas encore fait. Alors, ce n'est pas du sale. Il est propre, le camping-car. Ça, c'est vraiment des coulées, je ne sais pas, qui ont maté, etc. Mais bon, encore une fois, avec les produits qu'on lui balance. Lui, il a toujours été lavé au produit vaisselle. Ce n'est pas génial. Le produit vaisselle, c'est fait pour faire la vaisselle. Ce n'est pas fait pour laver un véhicule. que ce soit camping-car ou une voiture, c'est la même. Alors, malheureusement, à partir de 16 heures, l'humidité commence à retomber. Et j'ai un petit peu de mal, en définitif, à pouvoir finir mon lustrage tranquillement. Donc, moi, je vous avais déjà montré, ce côté-là, il est apparemment terminé. Parce que je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites retouches. Là, en haut, l'humidité hier a fait des siennes aussi. Je n'ai pas pu vraiment finir comme je voulais. Et là, ce côté-là, il est fini. Voilà, donc j'ai fait tout le côté. J'ai mis un coup aussi. J'en ai profité sur mon store, là-haut. Et là, il est nickel. C'est quand même un truc de sadomaso à faire. Il y a même des endroits, en fait, où on est obligé de passer deux, voire trois fois pour faire remonter le brillant. Parce qu'on n'arrive pas, quoi. On n'arrive pas, donc il faut repasser avec la machine. Au fur et à mesure des passages, on voit une évolution. Mais pour vraiment avoir quelque chose de parfaitement glosse, soit il y a des endroits où il faut revenir quand même minimum trois fois dessus, quoi. Jour 3. J'en peux plus. Franchement, je suis mort. Je viens de me lever, je suis fracassé, quoi. C'est épuisant, vraiment. Donc là, je vais avancer Momo. Et puis, je vais continuer. Donc là, j'ai déjà fait les deux côtés. J'ai fait le capot, le pare-chocs avant. Donc, il me reste l'arrière à faire. Et ensuite, tous les bas de caisse. C'est un travail titanesque. Si vous avez la possibilité de le faire faire par un professionnel, allez-y. Mais bon, à mon avis, ça ne va pas être donné. Parce que vu la surface et le temps de boulot, enfin, voilà, quoi. Allez, on se motive, on y va. J'ai également passé un petit coup de lustrant sur les feux qui étaient légèrement fanés par le soleil. Vous voyez, là, c'est fait. Et là, ce n'est pas encore fait. Vous voyez, ils sont un peu blancs, opaques. Donc, pour restaurer les feux, c'est pas mal. Il est neuf. C'est un truc de fou. Donc voilà, tout ce côté-là est terminé. Les bas de caisse, les deux parois latérales. Enfin, oui, de chaque côté, effectivement. Au bout du troisième jour, je commence un peu à fatiguer. J'avoue que là, c'est dur. Faire un camping-car en lustrage, c'est très, très dur. Bon, mes amis, voilà, sur ce, on va se faire un petit débrief sur ces trois jours de lustrage. Vraiment, c'est quelque chose de très, très dur. Alors moi, je l'ai fait tout seul. Si vous vous faites aider, ce sera peut-être plus facile. Mais alors, à faire tout seul, c'est vraiment du travail. Après, sinon, les produits en soi, ils sont top. Il n'y a pas à dire. Là, le camping-car, il est comme neuf. Meguiar, rénovateur ultime. Franchement, super produit. Bon, on y passe quasiment le flacon. Ça vaut 14 balles chez Noroto. Une fois le camping-car fini, donc ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux. C'est de passer comme ça une cire, une brillance ultime. Ça, ça va laisser une petite cire en surface et ça va éviter en fait que votre support s'encrasse à nouveau. Ça va entretenir en fait tout le boulot que vous avez fait. Donc, ça remet encore une charge de travail. C'est un truc de barge. Et pour le shampoing, je vais utiliser ça. Ça, c'est spécial pour les carrosseries auto. Alors bon, ça ne va peut-être pas faire des miracles au niveau des traces noires si votre camping-car est pourri. Maintenant, s'il est propre, ça va entretenir le support. Ça va laisser aussi une cire en surface qui va lui permettre de déperler aussi et que les poussières s'accrochent moins facilement. Lui, pareil, en ce moment, chez Noroto, il y a une promo. Il y a moins de 30% dessus, donc ça vaut vachement le coup. Donc, ça nous fait le bidon pareil dans les 14 euros, un truc comme ça. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, je vous souhaite énormément de courage parce qu'il en faut. C'est vraiment quelque chose de hyper physique, hyper fatigant. 3 jours pour faire Maurice. Il fait 7,40. Mais bon, il était quand même relativement propre. Vous voyez sur les images, il était un peu fané. Enfin, un petit peu maté, mais très légèrement quand même. Ce n'était pas catastrophique. Donc, quand je vois certains camping-cars qui sont vraiment très décolorés par les UV, je pense que là, bon courage. Bon courage, voilà. Bon, ben voilà. Au moins, comme ça, vous avez mon ressenti. Si vous avez la possibilité de vous faire prêter ou acheter, c'est ralent d'acheter ça pour une fois. Mais au moins, vous faire prêter une machine professionnelle, vraiment un truc qui débite fort là, avec les différentes mousses et les différentes duretés. Là, c'est royal. Vous mettez un coup avec la mousse dure, vous envoyez la sauce. Si vous êtes deux aussi, ça va être beaucoup moins fatigant. Parce que pour essuyer l'excédent, vous allez pouvoir faire des relais. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, c'est tout. Allez, salut les amis. Bisous, tchou, kick.